Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War en mode zombie. Alors ce glitch est très simple à faire, mais il va falloir faire plusieurs essais pour le comprendre. Mais quand vous allez y arriver une fois, voire deux fois, t'inquiète que là vous allez le faire assez facilement. Alors ce glitch va vous permettre de faire des manches en illimité, gagner des XP en illimité, vous aurez des munitions max en illimité tout simplement parce que vous aurez l'arme spéciale. Donc c'est sûr que si vous voulez faire le camouflage, c'est peut-être pas le glitch optimal pour le faire, mais si vous voulez monter vos niveaux, là je pense que ça envoie du lourd. Et le glitch que je vais vous montrer, ça fonctionne à plusieurs endroits, mais là l'endroit que je vous montre, je pense qu'il est vraiment pas mal du tout parce que tous les zombies vont pile up en dessous de vous. Vous serez invincible contre les chiens, les zombies, les mégathons, tout tout tout. Et ils seront juste en dessous de vous à vos pieds, donc si vous avez la DCD de Nova 5, franchement vous allez faire vachement de dégâts. Alors pour réaliser ce glitch, il m'a fallu quand même faire une dizaine d'essais avant d'y arriver. Le but de ce glitch, c'est de sauter en activant son hélicoptère pour que quand vous l'activez, vous soyez en apesanteur, donc en l'air. Et là les zombies vont tout pile up en dessous de vous, donc c'est un glitch qui vous permet de rester dans les airs. Alors pour que les zombies pile up bien en dessous de vous, il va falloir être très précis et il va falloir faire exactement ce que je fais dans la vidéo. Donc vous vous mettez à la terrasse, vous allez sur la pierre qui descend et ensuite vous allez vers les petites barres métalliques. A ce moment là, vous allez devoir sauter vers l'avant mais vers la droite en même temps pour faire en sorte que vous arrivez sur la barre qui est juste en dessous de vous, mais que vous soyez en apesanteur. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre des points de repère sur mon gameplay. Essayez de voir un peu comment je me positionne, essayez de sauter un peu de la même façon que moi et ensuite déclenchez votre hélicoptère dès que vous sautez. Alors si vous avez bien fait les choses comme moi je le montre dans le gameplay, logiquement vous serez en apesanteur et vous verrez votre personnage genre marcher dans le vide. Là ça voudra dire que vous aurez réussi le glitch. Si votre personnage a les pieds fixes, ça veut dire que vous n'êtes pas en apesanteur et qu'il y sera en obstacle. Et là le zombie tout simplement, il va vous lancer des morceaux de viande et quand il y aura plusieurs zombies, là vous êtes dans la merde parce qu'ils vont tous vous envoyer des morceaux de viande et vous allez mourir. Donc ce que je vous conseille bien entendu, c'est de garder un zombie en fin de manche et réessayer, réessayer, réessayer jusqu'à temps que vous y arrivez. Enfin bref, quand vous serez dans le glitch, vous serez invincible à tous les zombies, aux mégathons et aux chiens. Et là vous allez pouvoir faire des manches en illimité et pour ceux qui ont un chronus max, je vous mets carrément un script en description qui va vous permettre de tirer en illimité avec votre arme spéciale et en plus d'activer votre spécialiste. Donc si ça vous intéresse, le lien sera en description. Et voilà qui termine cette vidéo, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, n'oubliez pas de like, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz